J'ai commencé la politique, nous étions riches, on l'a fini, pauvre. Le journal de presque 17h17. Heureusement, il y a la flanque à Patrick. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de l'augmentation du prix des cigarettes. Ah, on me signale que Brigitte Fontaine est déjà en PLS. On parlera aussi de Benjamin Griveaux. Ah, on me signale que le charisme est déjà en PLS. Et enfin, on reviendra sur la libération de Patrick Balkany. Ah, on me signale que la déontologie aussi est en PLS. On commence donc avec la politique. Et la breaking news, Patrick Balkany vient d'être... Ça y est, il est fri, Patoche, on est heureux. On est heureux, c'est notre Nelson Mandela à nous. Et on a la réaction d'Isabelle Balkany devant la prison qui était suivie par une équipe de BFM TV. Retour à la maison et serpillère, je pense, séance de serpillère ce soir. Parce que je pense que nos trois tutos vont être tellement contents de le voir qu'il va falloir essorer quelques pipis. C'est qui, c'est les électeurs ? Alors, qui va... Ah non, c'est les tutos ! Oh là là ! Attention ! Non, non, mais qui va nettoyer ? On le sait, c'est Grindry. Ils vont se taper tout nettoyant. Quelle vie, mes amis ! Allez, on enchaîne avec la politique. Oui, lors de sa rencontre avec les députés de la majorité, Emmanuel Macron a déclaré « Si vous avez viré les professionnels en 2017 et que vous êtes des amateurs, alors, soyez fiers d'être des amateurs ! » Oh là, critique, l'insecte ! Non, je crois que c'est un compliment. Bah non ! Ah bah si ! Bah non, une critique et en même temps un compliment ? Bah peut-être, non ! Vous n'y connaissez rien en politique ou quoi, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vous prend de me critiquer ? Non, c'est un compliment. Ah d'accord, pardon. Alors, donc, Emmanuel Macron encourage ses députés à être fiers d'être des amateurs. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, voilà. Et est-ce qu'il a encouragé ses ministres à être fiers des grosses buses ? Oui, j'imagine que oui, c'est la suite logique. Alors, on enchaîne. Municipal à Marseille, le candidat LREM dérape face à un journaliste des Tzeco en déclarant, je cite, « Je vais te mettre la tête dans le cul ». Voilà, Emmanuel Macron l'aurait encouragé à être fier d'insulter les gens. Une page réconfort à présent. Hier soir, le président a réuni les députés de la majorité à l'Elysée. Il a déclaré « On réussit ensemble » ou « On échoue ensemble », reprenant ainsi le « Live Together » « Die Alone » de la série Lost. Oui, et je rappelle que Lost est la série dont la fin a le plus déçu ses fans. Macron, toujours parce que c'est sa fête, il met en garde les députés LREM contre les aventures personnelles qui ont, selon lui, tué le précédent quinquennat. Et c'est vrai, je me rappelle même dans le précédent quinquennat, il y avait un ministre de l'économie qui avait profité de sa place pour tenter une aventure personnelle. Vous vous souvenez de ce truc ? C'est incroyable, il a raison. La commission retraite de l'Assemblée n'a pas pu finir ses travaux à cause du nombre trop élevé d'amendements. L'excuse bidon. Moi aussi, au bac, je n'avais pas rendu ma copie de maths en expliquant « Eh, trop d'amendements et tout ». Ça a marché ? Bah non, sinon je ne serai pas là en train de vous parler, j'aurai un vrai métier. C'est officiel. En mars, le paquet de Marlboro va passer la barre symbolique des 10 euros. Et bientôt, ce sera moins cher de rouler les cigarettes directement avec des billets. International maintenant, Bernie Sanders a terminé premier des primaires dans le New Hampshire, devançant Pete Boutique. Attendez, Pete Boutique. Justice à présent ! Un homme qui s'était tiré lui-même dessus avec un revolver à écoper de 8 mois de sursis. Toujours rien contre Benjamin Griveaux, qui se tire une balle dans le pied lors de chacune de ses interviews. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Shit ! Sous-titrage ST' 501